bonjour à tous bonjour youtube c'est Steve pour la caverne du ciné je suis heureux de vous retrouver j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui on se retrouve pour parler d'un film culte un film de noël home alone maman j'ai raté l'avion sorti en 1990 c'est toujours un film que l'on revoit avec grand plaisir en famille ça tombe bien on est à une semaine de noël allez go suivez moi c'est parti alors petit pitch pour vous resituer l'histoire pour les fêtes de fin d'année la famille McAllister s'est offert un voyage pour paris partis dans la précipitation ils oublient le petit kevin grondé la veille et puni dans le grenier de la grande demeure l'enfant au début heureux de s'être débarrassé d'une famille décidément encombrante se retrouve subitement à défendre à la maison familiale contre un duo de voleurs bien décidé à mettre à sac tout le quartier maman j'ai raté l'avion c'est une comédie familiale américaine réalisée par chris columbus le film est considéré comme l'un des plus rentables box office avec un budget de 18 millions de dollars il a rapporté plus de 470 millions de dollars dans le monde c'est phénoménal en france le film a également bien marché puisqu'il a fait plus de 2 millions 200 mille entrées d'ailleurs tout ce succès a engendré plusieurs suites mais une seule vaut vraiment la peine maman j'ai encore raté l'avion sorti deux ans après avec le même casting franchement les autres suites je vais pas les évoquer ici ils sont sans intérêt un sixième volet maman j'ai raté l'avion ça recommence est même sorti le 12 novembre 2021 sur disney plus mais je préfère ne pas en parler alors autant vous le dire de suite j'ai adoré ce film j'ai vraiment grandi avec j'avais 10 ans lorsque j'ai découvert ce film en salle et outre la cassette vidéo j'avais également le poster un t-shirt et le jeu vidéo pour la fameuse game boy alors on va commencer par parler du duo magique de ce film chris columbus john hughes chris columbus réalisateur et scénariste de grands talents à qui l'on doit notamment les grimmlins les goonies madame dubfire ou encore les deux premiers harry potter john hughes très grand scénariste à qui l'on doit notamment to a breakfast club la folle journée de ferris buller une créature de rêve beethoven denis la malice ou encore les 101 dalmatien d'ailleurs ce dernier a eu l'idée du scénario durant le tournage de son film l'oncle buck dans lequel mccollet culkin partage déjà l'affiche avec john candy alors pour moi c'est un film dans lequel l'esprit de noël est vraiment insufflé dans tous les détails et que dire du casting cinq étoiles avec des personnages très attachants joués par des acteurs pour moi irréprochable mccollet culkin tout d'abord drôle charismatique malicieux il est excellent dans le rôle du jeune kevin mccallister d'ailleurs on voit très bien l'énorme différence avec les autres acteurs qui lui succéderont par la suite john heard et catherine o'ara qui interprète les parents de kevin le très bon john candy alias gus polinski le roi de la polka et que dire du tandem campé par joe petchi daniel stern alias harry et marvin les casseurs flotteurs le duo de cambrioleurs le plus mauvais et hilarant du cinéma des années 90 avec leurs phrases culte et harry pourquoi tu es déguisé en poulet je ne vais pas évoquer ici toutes les scènes et toutes les répliques culte plein d'humour même si je pense à chaque fois cette réplique et tu vas avoir droit à dix petites secondes pour déplacer ton gros cul dégueulasse hors de chez moi sinon je te plombe les boyaux avec du calibre 12 1 2 10 je me rappelle encore de ce pauvre livre de pizza qui a dû avoir une grosse frayeur je pense que depuis il a changé de métier également le fait de découvrir ce film en tant qu'enfant ben je pense que cela cristallise vraiment la liberté totale que l'on voulait avoir à cet âge là notamment se coucher à l'heure que l'on voudrait faire de la luge dans la maison regarder des films pour adultes manger des pizzas des glaces ça n'en plus finir même si par la suite on comprend très vite que kevin doit se débrouiller tout seul en attendant le retour de sa famille et bon ça c'est un peu moins cool d'ailleurs on se souvient de tous de la scène au supermarché où kevin demande à la vendeuse madame pouvez-vous me dire si cette brosse à dents est homologuée par un dentiste j'apprécie également la légèreté et le style du film qui est très ancré dans les années 80 90 ajoutez à tout cela une partition reconnaissable entre mille signée du maestro john williams et vous obtenez un film culte devant l'éternel maman j'ai raté l'avion qui est le classique de noël et pour moi sa force principale c'est avant tout qu'il plaît autant aux enfants qu'aux parents son personnage principal interprété par un excellent macaulay culkin icône éphémère des années 90 offre aux spectateurs toute une série de gags dont les deux bandits maladroits font les frais pour notre plus grand plaisir à tous c'est vraiment une parenthèse exquise empreinte de magie de noël qui réveille l'enfant enfui en chacun de nous je pense que 32 ans après ce film n'a pas pris une ride aujourd'hui encore c'est l'un des films de noël les plus appréciés de tous les temps et qui se démarque fortement du reste des productions de ce genre pour moi maman j'ai raté l'avion à une ambiance bien à lui que l'on n'en retrouve dans aucune autre comédie de noël voilà ce que j'avais vous dire sur maman j'ai raté l'avion maintenant n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce film et comme d'habitude penser à vous abonner à liker à partager ça fait toujours plaisir c'est une belle reconnaissance pour notre travail à tous et moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo sur la caméra du ciné allez bye